Bonjour les amis ! Alors, attendez, excusez-moi, il y a Siri qui rentre en ligne de compte. Je suis sur mon nouvel ordinateur, les amis. Alors, il faut m'excuser parce que les réglages sont encore différents. Je regarde, est-ce que le son est au max ? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, donc voilà, là j'ai mis le son au maximum. Normalement, vous devez m'entendre. Bonjour à tous ! S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien. Et je vais essayer de vous retrouver sur la tablette comme d'habitude, le chat. J'espère que… Alors, l'image, j'espère qu'elle est bonne. On va voir ça tout de suite. Alors, oui, je suis en direct, tout va bien. Ah, et en plus, il n'y a pas de temps de latence. Ah, ça, c'est génial. Alors, je vais vous dire bonjour rapidement. Je dis d'abord bonjour à tous les francophones de la planète et tous ceux qui aiment, qui peuvent comprendre le français, bien sûr. Je salue très fort les Québécois, nos amis belges, nos amis suisses, nos amis de Polynésie, tous les amis des Caraïbes, tous les amis d'Afrique et tous les francophones d'ailleurs et tous ceux qui me suivent de très loin et de tout près. Voilà. Je les remercie infiniment de me suivre depuis longtemps. En général, vous savez que les gigaliens et les gigaliennes sont des gens en général très fidèles qui me suivent depuis longtemps. Et pour les nouveaux, je les salue. Cela fait plus de 20 ans que je parcours l'Égypte toute l'année. Là, c'est la première fois que je suis bloquée à Paris à cause des histoires de Covid. Mais voilà, plus de 20 ans d'expérience en Égypte directe sur le terrain. Et on va parler d'un super sujet ce soir, un sujet très important. Alors, je vais vous dire quelques minutes pour vous dire bonsoir. Nommément, s'il vous plaît, mettez votre ville. Comme ça, on sait un peu d'où vous venez. Bonjour Lila. Bonjour Estelle. Bonsoir Chantal. Bonsoir Flora. Bonsoir Claudie. Bonsoir Francine. Bonsoir Laurence d'Hergé. Bonsoir Yannick. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Myriam de Genève. Il pleut. Ah, le son est bon. J'espère que l'image est bonne. Dites-moi si l'image est bonne. Bonsoir Albert Albert. Bonsoir Catherine. Bonsoir Cyril. Bonsoir Franca. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à notre modérateur de choc, Naitrio, qu'on appelle Dieu. Bonsoir Philippe. Merci beaucoup. Le son et l'image est OK. C'est mon nouvel ordi. Donc voilà, c'est le premier live sur mon nouvel ordi. Bonsoir Francine. Bonsoir Marie Durand. Bonsoir Tiffaine depuis Genève. Claudie. Eh oui. Bonsoir Nadia. Bonsoir Marion. Bonsoir Enigme. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Steph. Bonsoir Etoile Fa. Bonsoir Marie-Paul Benista. Bonsoir Laurence. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Gaspare Melker. Gaspare, vado a ligeri questo weekend. Les tue cose. Excusez-moi, je parle à un ami italien parce qu'il m'a envoyé un courrier il y a très longtemps et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je vais m'en occuper. Bonsoir Boéo. Bonsoir Marie. Enfin encore Marie-Paul. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Cévenne. Tu vas bien Cévenne. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Julia. Bonsoir Isabelle de Nice. Bonsoir Sam Kaya du Québec. Bonsoir Nathalie d'Alsace. Bonsoir Amandine. Bonsoir Nadia de Toulouse. Bonsoir Julia de Pologne. Bonsoir Marie-Paul Dugar près d'Alès. Bonsoir Yamina Anate de Lille. Bonsoir Amandine. Bonsoir Le Monde de Clarisse d'Abilly. Bonsoir Audrey de Marseille. Bonsoir Isa. Bonsoir Panchika. Bonsoir Pierre. Pierre, je te salue. Denise, je suppose. Oui. Bonsoir René. Tu vas bien René ? Bonsoir Sunshine. Ah, tu vas t'installer bientôt à Ismailia. Bienvenue à toi. Bonsoir Nikosmos. Oui, tout à fait. Bonsoir Yamina. Bonsoir René. Enfin, re-bonsoir René. Bonsoir New Odyssée. Bonsoir Philippe. Bonsoir Fabio. Bonsoir Elisabeth. Oui, je vais moins craindre ce soir parce que l'ordi est neuf. Ouf. Mon ancien audi, il avait plus de dix ans les amis, donc il était temps. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Françoise. Ah ben écoute, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas reçu d'annonce de mon live par mail. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est YouTube qui fait ces envois-là. Donc des fois il les envoie, des fois il ne les envoie pas. En tout cas, il suffit d'aller sur YouTube et de voir mon compte. C'est toujours annoncé. Oh, merci Nadia pour ton don. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, vous regardez sur Facebook. Je l'annonce toujours la veille sur tous mes comptes Facebook. Donc sur Antoine Gigal, sur Gigal, sur Gigal podcast en français, sur aussi le groupe des élèves de la masterclass des enseignements égyptiens. Bref, je le signale partout la veille. Voilà. Bonsoir Jacques Paro. Bonsoir Myriam. Bonsoir Elisabeth. Oui, tu dis que tu ne l'as pas reçu non plus. Mais oui, mais ça c'est YouTube. Je n'ai pas rien. Bonsoir Protégez-les. Ah, d'accord Thierry. Bonsoir à toi. Bonsoir les Cossais d'Edimbourg. Bonsoir les amis. Alors, voilà. Bon, je crois qu'on va commencer. On est combien ? On est 82 les amis. C'est pas mal. Donc, on va commencer à parler. Alors d'abord, je vais remettre un peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais demander. Oui, mettez les pouces bleus les amis pour que cette vidéo soit vue par plus de monde sur YouTube. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour remettre le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez, je vais régler la caméra. Voilà. Un petit peu mieux comme ça. Voilà. Bonsoir Martinem. Bonsoir Catherine. Merci Marie-Paul. Merci infiniment pour ton don. Merci Sylvain pour tes francs suisses en plus. Merci beaucoup à toi. Merci les amis. Merci. Alors les amis, le contexte est le suivant. Donc, ça fait beaucoup plus que 20 ans en fait que je parcours l'Egypte et j'ai raconté dans trois vidéos ma rencontre avec l'État, le peuple de la tradition orale égyptienne. C'est un peuple, on va dire, assez mystérieux. Il reste très peu de personnes de ce peuple et ils m'ont rencontrée il y a très longtemps et ils m'ont observée. D'abord, je le raconte dans les vidéos. Dieu, tu peux mettre les liens sur l'État pour que les gens qui ne connaissent pas l'État puissent en savoir davantage parce que je ne vais pas répéter tout ce qu'il y a au sujet d'État que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, il y a trois liens. Je pense que notre ami Dieu va mettre ces liens sans attendre. Donc, merci beaucoup Marie Durand. Merci infiniment à toi. Donc, ces personnes m'ont choisi apparemment, en tout cas, me l'ont dit, il y a plus de 20 ans pour que je les côtoie de temps en temps. Comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos, c'est des gens assez silencieux. Ce n'est pas des gens qui vont répondre à mes questions. Ce n'est pas des gens qui vont diriger mes travaux. Ce n'est pas des gens qui vont juger mon travail. C'est des gens qui fonctionnent autrement. Et donc, ces personnes, je ne sais pas, ils me rencontraient. Il n'y avait pas de rendez-vous fixé jamais. C'est assez spécial. Pour vous donner une idée, les amis, je les rencontrais par hasard à chaque fois dans les coins les plus impossibles, en général, les plus déserts, comme là, par exemple, j'en ai rencontré un dans le sud de l'Égypte, tout d'un coup, en plein désert. Mais là, c'est une ancienne cité, très, très ancienne, l'ancienne cité d'Hiraclion, de Hiraclion, n'importe quoi, l'ancienne cité très importante, mais dont il ne reste presque rien. En plein désert, un endroit où personne ne va. Je ne vous montre que deux photos parce que vous pouvez aller voir mes vidéos sur l'État. Là, c'est aussi en plein désert. J'en ai rencontré un autre. Voilà. Ils me reconnaissent. Ils savent qui je suis. Donc, c'est eux qui viennent vers moi. Ce n'est pas moi qui viens vers eux. On n'a pas de rendez-vous donné. Ils viennent quand ils ont envie. Ils savent où je me trouve. Voilà. C'est comme ça. Et j'ai mis beaucoup de temps pour obtenir des connaissances d'eux. En fait, à part la connaissance des sons, ils ne m'ont rien appris. Ils ont juste donné des messages d'encouragement quand nous passions de mauvais moments, les moi et les miens et aussi notre pays, le monde. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui n'est pas dans les… Merci à Knight. Merci à Dieu d'avoir mis les trois, quatre liens. Il y a trois liens pour l'État. Bonsoir Béa. Et donc, comment vous dire ? C'est évidemment, c'est une raconte qui a marqué ma vie à plus d'un titre parce que d'abord, elle est très mystérieuse. C'est un peuple très mystérieux. Ils ont des caractéristiques très particulières, mais je ne vais pas m'étendre dessus ce soir parce que ce soir, je voudrais vous parler donc de la seule chose en fait qu'ils ont bien voulu m'expliquer par petits morceaux. Mais en fait, si on a colle les petits morceaux, ça ferait un livre de 600 pages. Mais comme je n'avais pas le droit… C'est-à-dire que quand je suis avec eux, je ne peux pas les enregistrer. Je ne peux pas les photographier. Les photos que vous avez là et dans les vidéos dont vous avez les liens en dessous, enfin dans le chat, pardon, sont des photos prises à des moments ou par surprise. Mais normalement, je ne peux pas les photographier. Normalement, je ne peux pas les enregistrer. Et surtout, ils ne supportent pas que je prenne des notes. Moi, ça m'arrange. Je n'aime pas trop prendre des notes en direct. J'aime prendre des notes après. Et donc, quand ils ont accepté de m'expliquer les cycles terrestres selon leurs connaissances, parce que comme vous savez, l'explication de la genèse et tout ça, dans toutes les connaissances anciennes égyptiennes qu'on a, c'est extrêmement complexe. simplement, je voudrais à ce sujet que vous voyez absolument, si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo. Je vais demander à notre administrateur, à notre modérateur de mettre le lien tout de suite de la vidéo « Découdons quelques principes cachés dans les temples égyptiens ». Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, j'ai résumé ce que l'on sait par tous les textes. J'ai fait des dessins, j'ai fait plein de choses. Donc, dans cette vidéo qui s'appelle « Découdons quelques principes cachés dans les temples égyptiens », je vous explique ce qu'on sait de toute cette genèse, de tous ces cycles égyptiens. Simplement, ce qu'on sait, d'après les textes, mais il n'y a pas d'explication. Donc, voilà. Par contre, cette vidéo dont je vous parle, ce live dont je vous parle, est très important, le Découdons les principes cachés dans les temples égyptiens, parce que c'est un résumé que personne n'a réussi à faire comme ça. Et je pense que c'est un très bon résumé, parce que vous avez les dessins avec les hiéroglyphes et tout. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, précipitez-vous, les amis, pour la voir après celle-ci. Et donc, quelle est la différence entre ça et ce que m'ont expliqué l'État ? La seule chose qu'ils ont bien voulu m'expliquer, il a fallu que je les vois plusieurs fois, mais toujours au hasard. Donc, imaginez, on n'est pas forcément prêt. Ne pas noter sur le champ ce qu'ils me disaient. Comme je vous ai dit, si je collais tous les morceaux ensemble, ça ferait 500-600 pages. Et donc, quand je rentrais chez moi le soir, je notais tout de suite ce dont je me rappelais. Heureusement, j'ai un esprit très synthétique, comme vous avez pu le remarquer, surtout ceux qui suivent la masterclass, qui ont suivi, qui suivent la masterclass Sirchmet. Ils voient que c'est très synthétique, puisque les vidéos qui sont dans cette masterclass, profitez pour vous la procurer si vous ne l'avez pas encore, parce qu'elle ne va pas rester longtemps. Et c'est cette vidéo que vous recevez sur une plateforme privée. Vous pouvez les voir quand vous voulez. Il n'y a pas de cours avec des dates et des heures. Si vous les avez, vous les voyez quand vous voulez. Les gens qui prennent cette masterclass, ils revoient plusieurs fois ces vidéos parce qu'ils retrouvent tout le temps des éléments cachés dedans qu'ils n'avaient pas vus, qu'ils n'avaient pas compris, etc. Donc, c'est très synthétique. Heureusement que j'ai cet esprit synthétique parce que j'ai pu résumer et je vais le faire dans ce live en à peine deux heures. Je vais faire le résumé de 500 pages, en fait. Et de toute façon, on va dire, j'espère, vivante. Alors, il faudra m'excuser s'il y a des manques, parce que ce n'est pas dû aux circonstances. Mais là, en tout cas, pour la jeunesse, il n'y a pas de manque. Voilà. Et je pense avoir mis les détails les plus importants. Et voilà. Donc, on va commencer, les amis. Je revois si vous êtes bien tous là. Bonsoir, Sam. Bonsoir, Nadia. Rebonsoir, Elisabeth. Voilà. Bon, les amis, je continue. Donc, ce soir, gros sujet. Je sais que vous adorez tous les sujets qui parlent d'État. Albert, tu es en train de poser une question, que c'est ton Égypte antédéluvienne. J'ai des vidéos là-dessus. Va voir mes vidéos. J'ai 50 lives maintenant et j'ai beaucoup de vidéos aussi qui ne sont pas des lives. Va voir parce que j'en parle. Et pour le nom de l'Égypte, avant le déluge aussi, j'en parle. Donc, je ne peux pas répéter tout le temps, tout le temps les choses. Surtout quand ça n'a pas trait au sujet de ce soir, les amis. Donc, j'ai fait ces lives pour que vous ayez tout en main. Donc, profitez-en, les amis. Voilà. Donc, on va attaquer ce sujet des cycles terrestres selon l'État, je précise bien, de la tradition égyptienne. Si vous voulez voir la jeunesse classique, mais bien complexe, bien avec tous les détails que j'ai aussi, comment dire, synthétisé avec beaucoup de choses, c'est dans la vidéo « Décodons quelques principes cachés dans les temples égyptiens » que notre ami, le modérateur, va nous remettre. Voilà. Donc, maintenant, on s'attaque au sujet des cycles terrestres selon l'État. Alors, le premier monde fut l'espace sans limite, les amis. Il y eut d'abord le créateur qui s'appelait « Thème ». « Thème », c'est « Atoum », parce qu'Atoum, ça n'est pas un nom ancien égyptien, c'est un nom cote, mais le vrai nom ancien égyptien d'Atoum, c'est « Thème ». Même, on peut dire « Thîm » dans la bonne prononciation. D'après l'État, toujours, je précise. Il y eut d'abord le créateur « Thème ». D'ailleurs, « Thème », ça veut dire compléter, finir quelque chose. Donc, c'est le créateur, en fait. Donc, il y eut d'abord le créateur « Thème », seul, que l'on ne nomme pas. C'est-à-dire que le nom de « Thème », c'est encore un nom par-dessus quelque chose d'autre. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de vie. Juste un grand vide sans fin. C'est le premier univers, celui du créateur, l'espace sans fin. Alors, pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble Thème, Thème, Atoum, il y a beaucoup de représentations de lui dans l'art égyptien. Là, vous avez donc Atoum, Thème, Thème, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Avec Amélem Had 4, ici, c'est un bijou, en fait, un pectoral. Et donc, Atoum, Thème, il est toujours représenté presque comme un pharaon. Enfin, pas presque, il est représenté comme un pharaon, en fait, mais toujours avec la croix de vie. Et là, avec le sceptre Ouas, si vous voulez savoir ce que c'est que le sceptre Ouas, il faut prendre la masterclass Sermet où je détaille tout ça. Donc, voilà, Thème, Atoum, Thème. Alors, on continue. La terre. Alors, il créa la terre en envoyant Tathénène. Alors, vous remarquerez que dans le nom de ce Néchev, de cette énergie, je préfère dire, toujours plutôt que le mot Dieu, Tathénène, c'est un Néchev, donc une énergie qui veut dire la terre qui se soulève, la terre qui apparaît des eaux, et qui évoque donc l'apparition de la première terre. Alors, on l'appelle aussi Tathénène ou Tannou, mais il y a toujours le mot Tath, vous remarquerez. Ils sont très attachés à ça, les Tath. Tathénène, c'est évidemment de leur famille. Alors, voilà la représentation la plus classique, on va dire, qu'on trouve dans pas mal de bas-reliefs de Tathénène. Vous remarquerez qu'il a la peau bleue, ce qui, pour les anciens Égyptiens, indiquait l'invisibilité. Donc, quand vous voyez quelqu'un avec une peau bleue, ça veut dire qu'il n'est pas visible aux yeux des hommes. Et vous voyez les deux plumes très importants. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, Tathénène, il représente donc l'apparition de la première terre et le tertre primordial qu'on appelle aussi le Ben-Ben. Vous avez déjà dit, on entend parler. Et Tathénène est donc représenté coiffé de deux plumes avec un disque solaire, parfois des cornes de bélier. Ça, c'est pour marquer qu'il est au début des choses. Il est relié à Tathénène. Plus tard, on lui a accolé Tathénène, on va dire, parce qu'il est aussi forgeron. Il est à la fois masculin et féminin, c'est-à-dire qu'il a tous les germes en lui, toutes les possibilités en lui pour la création. Et il est protecteur de la nature. Il gère toutes les richesses souterraines. Et il a été ensuite identifié à Knoum. Et il est connu pour avoir repoussé Apophis. C'est un peu comme l'archange Saint-Michel, on va dire. Il a repoussé le dragon, le grand serpent négatif. Et il a repoussé le chaos. Donc voilà, ça, c'est Tathénène. Je vous le remontre une fois. Et là, vous allez voir ses cornes de bélier, qu'on a marqué au début, ses deux plumes qui montrent qu'il est à la fois féminin et masculin et son invisibilité par la peau bleue. Voilà Tathénène qui est représentée. Ensuite, nous avons, donc on a créé la terre, là. Ensuite, on a créé l'eau fraîche. L'eau fraîche, pour l'État, c'est différent de l'eau salée. C'est très important. Alors, ils ont créé l'eau fraîche car, donc, notre Atoum, notre Tim, notre Thème, il a créé Noum. Alors, Noum, c'est ce qu'on appelle le dieu bélier vulgairement, mais ce n'est pas un dieu, c'est une énergie, toujours pareil. Voilà. Noum, alors lui, carrément, ses têtes de bélier et sa tête de bélier. Voilà. Sauf que le nom de Noum, les amis, ce n'est pas son vrai nom. C'est encore un coup des Grecs. Noum, en fait, le nom égyptien très ancien de Noum, c'est Henmou, le maître de l'eau fraîche. Donc, en fait, Noum, qu'on connaît comme étant le bélier, etc., il était le maître de l'eau fraîche. Il s'appelait Henmou, la puissance créatrice pour qu'il manifeste des substances en solide. C'est-à-dire que Noum, je vais garder le nom de Noum pour que vous ne le perdiez pas, il représente la puissance créatrice de qui ? De Dieu, de Atoum, de Tim, en fait, la puissance créatrice pour qu'il manifeste des substances en solide, c'est-à-dire en choses qui restent, qu'il peut créer dans une densité. Voilà. Qu'il crée des formes, des enveloppes, des êtres vivants. C'est pour ça qu'on le représente souvent avec son tour de potier. Je vais essayer de vous le trouver. Son tour de potier, puisqu'on dit qu'il a créé les êtres humains sur son tour de potier et il les crée par deux. Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Noum avec son tour de potier et vous avez deux êtres humains. En fait, il n'y en a qu'un qui est un être vraiment en chair et en os et l'autre, c'est son cas, c'est-à-dire son double qui est dans l'invisible. Donc, ça, c'est très important aussi, mais ça, on en parlera une autre fois. Mais en tout cas, c'est lui qui crée la forme, la chair, le sang de l'être humain, toujours un peu comme dans la Bible avec la glaise, en fait, avec la terre. Voilà. Alors, je continue, les amis. Tout va bien ? Donc, je continue. Alors, il lui a demandé, ça, c'est très important. Donc, Atoum lui a demandé à Noum de créer six univers pour la vie à venir car il y avait déjà un univers pour le créateur, pour Atoum, pour Tim Tem et donc, ça nous fait sept univers au total. Noum, il y a sur le temple d'Esna. Alors, le temple d'Esna, je le recommande parce que je sais que cette visite du temple d'Esna est optionnelle dans les visites pour tourisme. Mais s'il y a bien un temple qu'il faut visiter absolument, parce que je le tiens pour absolument remarquable, c'est le temple d'Esna. Et il y a un texte gravé du premier siècle dedans qui raconte que Noum serait en fait le véritable père des hommes, le démiuge, le porteur de lumière, le gouverneur de la maison de la vie. Donc, lui, il s'est vraiment occupé de créer les hommes. Alors, ensuite, l'État, il y a une troisième chose, c'est l'eau salée. Ils disent qu'ensuite, le créateur lui demanda de faire pareil avec les eaux salées. Donc, il demanda à Noum de faire pareil avec les eaux salées et de les placer répartis à la surface de chaque univers et chacun devint à moitié solide et à moitié liquide grâce à Hekhet. Alors, bien sûr que dans la jeunesse d'État, vous retrouvez des choses que vous connaissez de ce qu'on nous dit sur la jeunesse égyptienne dans les dictionnaires, dans tout ce que vous dites. Simplement, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Donc, Noum était chargé de prendre la glaise et de faire les hommes, les formes, les solides, mais aussi les eaux salées, de les répartir sur les différents univers avec une proportion de terre et une proportion d'eau salée. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et ce n'est pas étonnant puisqu'il s'appelle Noum, en fait, Henmou, qui veut dire le maître de l'eau fraîche. Voilà. Donc, l'eau fraîche et l'eau salée. Quatrièmement, vous avez l'air, c'est-à-dire pour les eaux égyptiens plus exactement, le vent. Alors, il demanda, donc toujours Atoum, demanda d'introduire les forces de l'air en mouvement calme, ce que fit Noum, autour de chaque univers, donc autour des sept univers, en fait, et en aidant Shu, le nature de l'air, qui, en fait, Shu, alors je vais vous le montrer, Shu, quand même ? Alors déjà, avant de vous montrer Shu, je vous montre que Heket, c'est ce qu'on appelle la déesse grenouille qui est là, qui a aidé Noum pour la répartition des eaux. Voilà. Simplement, c'est pour montrer, vous savez, toutes les images avec les animaux, c'est assez récent quand même, ce n'est pas vraiment très ancienne égypte. Simplement, c'est pour garder des traces mnémotechniques pour que les gens se rappellent à quoi cela fait référence. Il ne faut pas penser qu'il y avait vraiment une entité avec une tête de gosse. Non, c'est d'ailleurs tous les Nescheru, c'est-à-dire toutes les énergies cosmiques principales sont toutes sous forme d'hommes ou de femmes, mais il n'y a pas la partie animale. Voilà, c'est très important. Ils peuvent porter des symboles animaux comme tout à l'heure je vous ai montré comment il s'appelle Tatenen où il a juste des cornes de bélier en plus et une coiffe, mais sinon c'est un homme. Alors, je continue. Donc, il demande à nous de créer Chou. Alors, Chou le voilà. Il est toujours en bleu, les amis. c'est une énergie cosmique donc il est en forme d'homme. Il a une plume bleue donc il est masculin il est voilà et il est en bleu donc dans l'invisible et Chou c'est le vent c'est l'air c'est l'élément air. Alors, très important Chou et donc il demande et Chou ça veut dire en ancien égyptien ça veut dire soulever l'air lumineux donc c'est ça le vent c'est soulever l'air lumineux et ou alors on peut dire aussi soulever le vide lumineux et puis il demande à Tefnut qui est la paraître c'est-à-dire le couple de Chou avec Chou vous avez Tefnut alors Tefnut c'est l'humidité mais on vous dit qu'une partie dans je ne sais pas vous cherchez sur wittipédia ou je ne sais pas dans quel livre classique d'égyptologie vous allez voir Tefnut égale l'humidité la pluie la rosée enfin tout ça mais si vous étudiez profondément le sujet et ça ça va intéresser les alchimistes elle est vraiment tout ça mais elle est aussi le feu elle est aussi le souffle brûlant de vie c'est ce que disent l'état et donc Tefnut elle, elle donne la croix de vie le souffle brûlant de vie à chaque naissance donc en fait elle anime la création de Noum c'est vraiment très important alors ceux qui ont fait alors je vous la remontre voilà là vous avez Chou et là vous avez Tefnut qui est souvent sous une forme avec une tête de lion pourquoi ceux qui ont fait la masterclass sermette ils savent parce qu'elle fait partie du faisceau sermette d'énergie sermette ça indique beaucoup de choses quand vous prenez la masterclass vous comprenez beaucoup mieux tout ça c'est très clair et elle symbolise donc le feu de vie le feu le souffle brûlant de la vie et c'est pour ça qu'elle porte une clé de vie dans sa main aussi et Tefnut on dit que quand même elle venait enfin les Tardis qui venait quand même du premier univers celui créé où se trouve Atum Atum Tim Tem je vais y arriver Chou et Tefnut c'est le premier couple divin dans les textes des pyramides vous savez que les textes des pyramides qui se trouvent à Saqqara dans la pyramide d'Ounas sont les plus anciens textes anciens égyptiens que l'on possède aujourd'hui ensuite Sarmette donc la déesse Lyon enfin l'énergie le faisceau d'énergie que représente Sarmette je le détaille dans la masterclass parce que c'est pas comme on vous raconte une déesse qui se met en colère et qui enfin bon tout ce qu'auront raconté les grecs voilà non c'est quelque chose elle représente un faisceau d'énergie très précis et j'explique tout dans la masterclass Sarmette donc Sarmette qui avait été créée avant tous les dieux c'est pour ça que j'ai commencé par une masterclass sur Sarmette parce qu'elle a été là avant tout le monde voilà et qui est multiforme sous elle est aussi sous la forme de Tephnut puisque Tephnut est représenté souvent avec une tête de Lyon et avec Noom ils créèrent deux êtres humains jumeaux avec de la salive et de la glaise puis les couvrir avec et c'est ça qui est très important avec une cape blanche on va aller en profondeur dans ce que c'est que cette cape blanche ne vous inquiétez pas et nous disent l'État ils chantèrent le chant de la création dessus parce que cette cape blanche elle est tissée et donc ils ont chanté dessus le fameux chant de la création et cette cape elle est tissée de quoi ? elle est tissée nous disent l'État de la sagesse elle-même et ensuite ils enlevèrent la cape de sagesse ils dirent à celui de droite tu es là pour garder le monde en ordre quand il sera habité va mettre tes mains au-dessus de la terre pour qu'elle soit bien solidifiée c'est la mission et tu es l'œil droit et il partit solidifia la terre et créa des montagnes et il fut envoyé au pôle nord pour maintenir la terre en bonne rotation et lui maintenir une bonne stabilité donc quand vous voyez un œil droit c'est pas mal c'est beaucoup de choses parce que les hiéroglyphes égyptiens représentent beaucoup de choses pas une seule chose mais c'est surtout le pôle nord les amis l'œil droit voilà très important ensuite à celui de gauche il lui dire tu es chargé de garder ce monde en ordre quand il sera habité donc il dit la même chose qu'à l'autre c'est ta mission et là tu dois parcourir le monde et envoyer le son pour qu'il soit entendu partout tu seras l'œil gauche qui répercute le son du créateur il partit répandit le son qui fut entendu sur tout l'axe terrestre de pôle à pôle en résonance et fit de la terre entière un instrument de musique vous imaginez il fit son son le pôle sud donc l'œil gauche il fit le son à travers l'axe terrestre et ça parcourut toute la terre et ça transforma la terre en instrument de musique pour porter des messages partout du son divin du créateur tout fut harmonisé à ce son et il fut envoyé au pôle sud pour maintenir la terre en bonne rotation et garder l'atmosphère l'air en bon mouvement et pour continuer à envoyer ce son donc quand vous voyez l'œil gauche c'est le pôle sud les amis et vous voyez des représentations avec les deux yeux et bien ça nous parle de l'axe terrestre pôle nord pôle sud c'est très important puis ils créèrent les plantes les animaux et les couvrirent de cette fameuse cape blanche et les envoya aux quatre coins du monde l'état appelle ce son des profondeurs de la terre le son ta alors je vais reparler de la cape mais avant ça je voudrais vous faire entendre le bruit de la terre pris par la NASA ce son que beaucoup de gens entendent quand ils vont dans des grottes ou des profondeurs ou dans l'espace donc je vais demander à notre modérateur de mettre les liens mais je vais vous faire entendre vite fait alors que je le trouve les amis le son pour que vous compreniez de quoi je parle donc voilà là c'est la NASA qui a mis ça je vais voir si vous entendez voilà ça c'est le son tel qu'on l'entend dans l'espace de la terre ça a été enregistré par les astronomes c'est le son de la terre donc les gars ils ne racontent pas n'importe quoi les anciens de ça ne racontent pas n'importe quoi évidemment ça a une certaine fréquence voilà donc notre modérateur il va vous mettre les liens pour que vous puissiez aller entendre tranquillement alors il y a plusieurs versions vous verrez sur Youtube attention il y en a qui en fait enregistrent autre chose c'est à dire les ceintures autour de la terre enfin vous verrez vous ferez votre choix il y a des choses un peu fabriquées mais il y a des choses qui sont vraiment d'origine alors on continue les amis je continue je vois que vous suivez bien donc on continue alors je vais vous donc faire une parenthèse avant de continuer pour parler de cette fameuse cape blanche alors cette cape blanche ça me rappelle évidemment et ça c'est très important la cape blanche qu'on voit toujours dans la représentation de Soccar alors je vous rappelle Soccar c'est la représentation beaucoup plus ancienne d'Osiris en fait parce qu'Osiris c'est assez récent Soccar c'est ce qu'il y avait avant et Soccar est représenté très souvent dans sa barque je vous cherche la photo il a une tête de faucon il est représenté dans sa barque Hénou je vais vous en parler en détail puis je vais vous montrer surtout donc Soccar la substance blanche qui le couvre est faite de la sagesse créative elle-même donc voilà la barque Hénou les amis et vous voyez le blanc là c'est cette cape blanche dont l'état nous parle quand on a créé les hommes on les a recouvert cette cape blanche et vous voyez en tout petit je ne sais pas si vous pouvez voir la petite tête de faucon de Soccar qui est là et ça c'est la barque Hénou je vais tout vous expliquer dans deux secondes et là encore une représentation plus grande voilà la barque avec toujours cette cape blanche si vous avez parcouru l'Egypte vous avez dû voir ça dans beaucoup de représentations et c'est très particulier et ça pose beaucoup de questions générales les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc blanc et c'est cette substance qui est faite de la sagesse divine alors pour Soccar je vais vous expliquer les Égyptiens dans les textes des pyramides ont lié son nom au cri angoissé d'Osiris à Isis alors Soccar c'est Osiris en fait il a crié au secours et le nom de parce que Soccar c'est plus Sikr Sikr en ancien égyptien et il a crié Sikri qui veut dire SOS viens à mon secours en fait si on traduit mot à mot ça veut dire dépêchez-vous sur moi c'est SOS et dans le monde souterrain Sikr est fortement lié à deux autres divinités deux autres énergies c'est-à-dire à Pta et à Osiris Sikr était généralement représenté comme un faucon momifié et parfois comme un monticule d'où la tête d'un faucon apparaît ce que vous avez vu tout à l'heure et il est appelé celui qui est sur son sable parce que il est traîné très souvent dans sa barque Hénou que je viens de vous montrer qui était un traîneau qu'on traînait sur le sable beaucoup de moyens de transport en égypte ancienne c'était le traîneau parce que c'était la seule chose qui pouvait traîner sur le sable l'un de ses titres était celui de Rostow c'est-à-dire celui de Giza celui de l'entrée Rostow c'est la bouche des entrées des souterrains en fait ce qui signifie le lieu des ouvertures ou des entrées des souterrains or pour vous donner aussi une indication c'est que dans le livre de l'âme droite il est représenté debout sur le dos d'un serpent entre deux ailes déployées le voilà ce cas voilà cette représentation vous voyez qu'il a sa tête de faucon et là il a deux ailes et il est traîné par des serpents mais des serpents qui ont la tête vers le ciel ça veut dire des serpents positifs et ça c'est dans le livre c'est une représentation qu'on trouve dans le livre de l'âme droite et j'en profite pour vous parler de ce cas entre parenthèses parce que c'est une de mes recherches très importante et pourquoi il a deux ailes parce qu'il semblerait qu'il est l'expression de la liberté et de la réincarnation malgré cela la région de l'au-delà où se trouve Séquer était considérée comme un terrain sablonneux difficile qu'on appelait Imhet ça veut dire rempli alors là on est dans une densité il faut comprendre il faut traduire ça par des par des images de physique c'est très important donc cette parque sacrée Hénou que je vous ai montré adopter la forme particulière d'une neuf avec une proue plus élevée que la poupe ornée d'une tête d'antilope et d'un taureau elle conservait une relique sacrée à l'abri d'un dôme surmonté d'une tête de faucon l'emblème de Sécum de Soccar cette relique dont l'aspect n'était pas révélé aux profanes c'était vraiment un tissu blanc qui couvrait se nommait Sarta ce qui signifie en ancien égyptien celui qui vit de Pta celui qui vit par Pta la barque sacrée Hénou était au centre des grandes cérémonies religieuses alors il n'y avait pas qu'elle il y avait cinq autres barques mais ça je vous en parlerai il va falloir que je vous fasse un live sur les barques sacrées c'est très important il y avait celle d'Hator de Wadjet dont je vous ai déjà parlé de Chesmétet alors Chesmétet je pense qu'il y en a très peu qui connaissent Chesmétet c'est une ancienne Sarmet en fait enfin c'est pas tellement qu'elle est ancienne c'est qu'elle est du sud donc c'est un des noms de Sarmet dans le sud et donc elle a une tête de lion et elle elle représente aussi la Malachite voilà et Bastet et puis Sarmet toutes les cinq avaient des barques à elle seule des barques processionnelles qui représentent des énergies cosmiques en fait donc ça on va en reparler plus loin enfin dans un autre dans un autre live donc je continue pour vous parler toujours de cette substance blanche en fait c'est de l'Akasha les amis c'est de ce que nous en Occident on appelle Akasha alors pour préciser ce que c'est parce que il y a tellement de bêtises qui courent sur le net l'Akasha vous savez j'ai étudié le sanscrit aussi donc l'Akasha c'est si je me rappelle bien c'est en sanscrit c'est Yast et Yast ça veut dire le ciel mais ça c'est plus dans un langage dravidien enfin bref on dit Akash on dit Yast mais ça veut dire le ciel alors deux minutes sur ça c'est important les écoles de philosophie indienne Niaya et Vaisheshika établissent l'Akasha comme le cinquième élément donc ce textile blanc cette chose tissée blanche de sagesse dont l'Etat nous parle et qui recouvre Sokar dans toutes les représentations c'est le cinquième élément les amis il constitue la substance physique lequel alors dans les écoles indiennes Niaya et Vaisheshika on dit que cette substance cette Akasha ce cinquième élément est un est un substrat de la substance physique qui a la qualité du son donc en fait c'est une matière blanche tissée de son et de lumière celui-ci est indivisible nous disent les hindous éternel pénétrant et imperceptible dans le Samkaya l'Akasha est connu comme un des cinq Mahabhuta c'est-à-dire un des cinq grands éléments produits par le Tanmatra c'est-à-dire l'élément subtil du son que l'on nomme Shabda voilà c'est du son mes amis donc Sokar comme vous le voyez représenté avec ce tissu blanc là dans ce que je viens de vous dire du début de la genèse d'Etat les êtres humains quand ils étaient créés étaient recouverts de ce tissu de sagesse extrême qui était tissé en fait de son et de lumière et puis dans l'hindouisme védantique l'Akasha signifie la base et l'essence de toute chose dans le monde matériel c'est un peu la matrice de la conception de tout quoi en fait le premier élément créé il y a même un mantra un mantra védique qui indique la séquence d'apparition initiale des cinq éléments bruts de base ainsi est apparu d'abord l'espace d'où est apparu l'air le feu etc l'eau la terre c'est ce qu'on appelle l'un des pancha mahabuta ou cinq éléments premiers et sa principale caractéristique est le son shabda et la traduction directe d'Akasha est le mot signifiant ciel supérieur ou espace dans l'hindouisme et d'ailleurs selon Vivekananda pour ceux qui connaissent alors qui est Vivekananda c'est un philosophe hindou c'est un maître spirituel aussi qui a fait connaître l'hindouisme au monde occidental et qui a inspiré le mouvement pour l'indépendance de l'Inde c'est l'un des principaux disciples d'ailleurs de Ramakrishna pour ceux qui connaissent aussi et il dit il dit dans un texte d'après les philosophes de l'Inde l'univers tout entier est composé de deux substances l'une et l'Akasha c'est l'existence omniprésente qui imprègne tout je continue la citation tout ce qui a forme tout ce qui est le produit d'une combinaison provient de cet Akasha c'est l'Akasha qui devient l'air qui devient les liquides qui devient les solides c'est l'Akasha qui devient le soleil la terre la lune les étoiles les comètes c'est l'Akasha qui devient le corps humain le corps des animaux les plantes toutes les formes que nous voyons tout ce qui peut tomber sous nos sens tout ce qui existe il ne peut pas être perçu il est si subtil qu'il échappe à toute perception ordinaire on ne peut le voir que lorsqu'il s'est épaissi lorsqu'il a pris forme au début de la création il n'existe que lui à la fin du cycle les solides les liquides et les gaz se fondent à nouveau dans l'Akasha et la création suivante proviendra de même de cet Akasha quelle est la force de cet Akasha réflexionnant l'univers la puissance du Prana nous dit donc Vivekananda tout comme l'Akasha est la substance infinie et omniprésente de cet univers de même le Prana est la force infinie et omniprésente qui s'y manifeste voilà donc j'ai voulu faire cette comparaison avec ce tissu blanc spécial de l'histoire égyptienne que l'on trouve donc sur Sokar surtout dans sa marque et nous et qu'on trouve dans ce récit de la genèse que nous fait que nous font l'Etat alors maintenant je peux continuer on a expliqué cette substance blanche de Sokar Seker voilà au sujet tout à l'heure je vous ai fait entendre le son de la Terre pris par la NASA mais je voulais vous dire que c'est aussi comme ça que fonctionnent les compagnies pétroligères c'est à dire qu'ils entendent ce son parce qu'ils analysent les fréquences électromagnétiques les vibrations sonores sous terre pour localiser les nappes de pétrole donc c'est grâce à ce son terrestre qu'ils arrivent quand il est plus ou moins effacé savoir qu'il y a une nappe de quelque chose qui les intéresse alors évidemment l'Etat ne supporte pas tout ce qui est évidemment recherche pétrolifère recherche minière parce qu'ils disent que ça déséquilibre la Terre ça gêne le son sacré de la Terre voilà alors je continue ensuite là nous avons à voir plusieurs étapes alors un ils créèrent cinq couleurs le jaune le rouge le blanc le noir et une couleur invisible à nos yeux les couvrir de la fameuse cape blanche de sagesse créatrice et chanter dessus le chant de la création et c'était pendant la première phase à l'aube de la création à l'époque qu'ils appellent de la lumière violette donc première couleur première étape les couleurs les cinq couleurs deuxièmement les êtres les hommes et les femmes apparurent alors ensuite avec le dessus du crâne c'est-à-dire l'ouverture ici pas totalement solidifiée et ils se mirent à respirer pour la première fois c'était le temps de la lumière jaune troisièmement ensuite le crâne de l'humain fut totalement solidifié et l'humain put faire face au soleil et c'était le temps de la lumière rouge que l'État appelle Tara donc il y a encore le mot ta dedans et d'ailleurs il faut que vous compreniez qu'il y a un lien mais ça ne vous rajoute pas le nœud de soi avec Tara ceux qui connaissent bien les celtes comprendront et tout ça est relié tout est relié je continue les trois temps avec le violet le rouge et le jaune indiquent le temps du mystère le souffle de vie et de la chaleur et de l'amour c'est bon le violet le violet vient du nord le jaune vient de l'est les hommes et les femmes font leur prière vers l'est le créateur se manifeste toujours dans la lumière jaune ça c'est les choses qu'ils m'ont dit que je répète voilà ils ne donnent pas d'explication alors maintenant le premier monde c'est-à-dire le premier cycle terrestre plus exactement il fut détruit par le feu et les volcans car les hommes oublièrent Dieu leur créateur et utilisaient leur capacité et énergie à des fins uniquement personnelles ils ne supportaient pas les différences entre les humains et les différences entre les humains et les animaux et jugeaient sans fin ils se soupçonnaient les uns les autres et la paix a disparu il y eut séparation entre chacun ils devinrent féroces et sauvages c'est à ce moment-là que les animaux s'éloignèrent des hommes certains furent sauvés de la destruction car ils suivirent leur instinct qui venait du sommet de leur tête et on leur dit de suivre une certaine étoile que les autres ne voyaient pas et de ne rien prendre avec eux et ils furent sauvés en entrant dans une montagne de forme triangulaire et en descendant dedans des animaux y avaient apporté de la nourriture et ils étaient capables avec leur hypersensibilité de voir la lumière grâce aux morceaux de quartz et d'albâtre qui étaient chargés de soleil de la surface qui avaient absorbé énormément de soleil à la surface et souterrainement les gens qui avaient cette hypersensibilité étaient capables de voir ce soleil qui était conservé dans ces morceaux de quartz et d'albâtre c'est ce que disent les pas et l'œil fut envoyé avec un vent violent et un son donc ça c'est le premier cycle terrestre deuxième cycle terrestre je regarde si vous êtes toujours là si ça marche oui Horatio Nout est bien relié à l'akasha là je vous dis c'est la jeunesse selon l'état donc c'est un concentré mais bien sûr alors je continue merci protégez-les oui je suis contente que vous ressentiez les choses moi mon travail c'est de vous restituer la force la simplicité surtout la clarté de ces connaissances alors bien sûr après il faut chercher il y a beaucoup de choses derrière tout ça mais pas le charabia qu'on nous raconte sans arrêt enfin voilà alors je continue le deuxième monde ce fut donc le deuxième cycle terrestre et c'est la glaciation toujours selon l'état le créateur fit ce deuxième monde cette deuxième terre on va dire totalement différente mettant la terre là où il y avait de l'eau avant et vice versa pour qu'on ne se souvienne plus de l'ancien monde les animaux vivaient à part dès le début de cette deuxième création et étaient sauvages ils avaient appris à faire des stocks comme les gens pardon les hommes avaient appris à faire des stocks comme les animaux mais on s'en doute c'est là que commencèrent les problèmes toujours des problèmes alors ils finirent par se battre pour des choses dont ils n'avaient pas besoin et ils ne chantèrent plus le créateur la création ils l'oublièrent les justes se faisaient moquer par les autres alors pareil les justes furent envoyés à l'intérieur de cette montagne d'une montagne triangulaire alors évidemment c'était une autre parce que voilà c'était une deuxième création et le créateur commanda aux deux yeux de quitter leur poste aux deux pôles le pôle nord et le pôle sud et la terre se déséquilibra deux fois sur son axe les montagnes irrent sous l'eau et les eaux débordèrent et la terre devint gelée ce fut la fin du deuxième cycle terrestre du deuxième monde troisième monde les eaux puis donc les deux yeux réintégrèrent les pôles de glace les pôles pardon la glace commença à fondre et la terre se remit à tourner correctement et le créateur demanda aux survivants de surtout toujours l'honorer et de chanter en harmonie avec la création du haut des sommets des montagnes des collines etc pour la beauté de la création ils avaient les humains appris à tisser sous terre et utilisèrent leur créativité puis évidemment ils la dévoyèrent en utilisant leur don pas d'une bonne façon alors pour la destruction ils créèrent des engins volants alors c'est intéressant de voir là je fais une petite parenthèse que l'état dans ce troisième monde qui a été détruit par les eaux ils nous disent que les humains savaient déjà fabriquer des engins volants donc ça c'est intéressant ils créèrent des engins volants et se firent ça confirme les textes anciens Veda particulièrement en Inde où on nous parle de ces engins volants donc ils créèrent des engins volants et se firent la guerre ils utilisaient leurs moyens de procréation de façon dévoyée ils se corrompaient facilement alors les justes s'enfermèrent dans des bateaux de bois scellés selon ce qu'ils furent inspirés et ils flottèrent longuement puis plus tard retournèrent dans le fond de la montagne quand ils virent l'eau partout en sortant après avoir sorti des abeilles ça veut dire que les arches de Noé quoi pour sortir de l'arche quand ça s'est un peu calmé c'est pas une colombe qu'ils ont lâché ce sont des abeilles pour qu'elles cherchent la terre d'où le grand respect et l'admiration de tous les pharaons égyptiens et de tous les égyptiens pour les abeilles puisque dans le titre de pharaon il y a l'abeille qui a été sauveuse de vie dans le passé je vous le rappelle donc ils sortirent quand ils entendirent de nouveau le chant de la terre ça veut dire que tant qu'on entend le chant de la terre tout va bien ou presque bien et le créateur donc déchaîna alors ça avant évidemment les eaux par des grandes vagues et des eaux de pluie diluvienne ça c'est le troisième cycle les amis donc c'est le cycle antédéluvien juste avant notre cycle à nous et nous alors le quatrième monde c'est-à-dire le quatrième cycle terrestre dans lequel nous nous trouvons tous embarqués de force il raconte l'état la terre était couverte de fleurs au début de notre cycle quatrième cycle la terre était couverte de fleurs et de fruits donnant beaucoup de nourriture ceux qui étaient sortis vivants du troisième cycle ils virent que cette terre était couverte de fleurs et de fruits mais le créateur leur demanda de continuer vers une autre île puis une autre encore jusqu'à ce qu'on leur dise que c'était là et ils se mirent à vivre c'est notre période terrestre actuelle le nom de ce monde est le monde complet ça s'appelle le monde complet notre cycle terrestre il n'est pas facile à vivre comme les autres il a des hauteurs des creux du froid du chaud du désert des territoires difficiles les ethnies sont séparées dans différents pays et ils devront suivre disent l'état le plan de la création et honorer le créateur sinon cela va recommencer alors si on considère que le survivant du troisième monde ont dépassé la Polynésie Samoa et Tonga l'Indonésie le golfe d'Aden et la mer Rouge on peut considérer que les pyramides de Giza ont pu être leur refuge enfin l'entrée de leur refuge voilà ça c'est pour le troisième monde donc nous sommes embarqués dans le quatrième et alors là il y a une chose intéressante les amis par rapport au sept monde parce qu'il y en a encore trois devant nous de cycles terrestres c'est pas fini l'histoire et ce qui est intéressant c'est que m'ont dit l'état c'est que tout en camon dans sa tombe il avait six bracelets à son bras gauche et sept bracelets à droite alors je vais vous montrer ça un, deux, trois, quatre, cinq oui je les ai tous donc vous voyez ici ça c'est en noir et blanc parce que c'est les photos d'origine donc là vous avez sept bracelets un, deux, trois, quatre, cinq six et sept et là vous en avez six un, deux, trois, quatre, cinq, six ok alors il avait six bracelets à son bras gauche et sept bracelets à droite le septième à droite était différent enfin est différent et il représente le créateur qui regarde avec les deux yeux de chaque pôle et le vautour de la fécondité de la création etc et donc c'est ce qu'on trouve c'est à dire c'est six plus un alors voilà le fameux bracelet avec les deux yeux et le vautour de la création voilà donc ça c'est le bracelet supplémentaire donc on nous parle bien des sept mondes six plus celui du créateur donc ça c'est ce qu'on me m'ont fait remarqué les anciens égyptiens enfin les anciens égyptiens pardon l'état je fais un beau lapsus là donc vous allez retrouver ça dans beaucoup de mureaux sur les temples égyptiens six plus un le créateur donc ça ça représente les sept univers les amis alors je continue protégez-les là nous sommes dans le quatrième monde quand il parle dans Jean-Roland des choses comme ça c'est le troisième monde donc c'est hanté d'éluviant ça veut dire avant notre monde à nous et on voit les couches géologiques je vais demander à notre administrateur de mettre le lien sur ma vidéo enfin mon live où je parle du déluge là je le parle scientifiquement géologiquement pour que vous compreniez bien les datations parce que c'est très clair dans cette vidéo donc je vais demander à Dieu s'il veut bien de mettre le lien j'attends juste qu'il le mette pour que vous puissiez aller voir oui Albert Albert tu as tout à fait raison est-ce que Dieu m'entend ? merci il est génial c'est comme la lampe d'Aladdin je lui dis vas-y il sort le lien et donc on a les traces géologiques de ces trois couches avant la nôtre je le dis puisque quand on creuse pour trouver de l'archéologie ou pour trouver des minéraux etc on trouve partout ces quatre couches donc c'est très très important c'est avéré c'est pas une illusion c'est réel bon je continue maintenant donc là je vous ai parlé des quatre mondes alors ils ne veulent pas parler du cinquième et du sixième le septième étant celui du créateur donc voilà ils ne parlent que du nôtre enfin des trois précédents le nôtre et du nôtre alors ce qui est important et là c'est mon travail parce qu'il faut bien comprendre les choses c'est que est-ce que les temples parce que ça c'est une chose qu'on remarque quand on est en Égypte et qu'on connait bien les temples est-ce que les temples ont été déplacés pour correspondre au nouvel emplacement du solstice et des étoiles après chaque rotation de la Terre changement d'axe parce qu'évidemment entre ces quatre mondes enfin ces quatre cycles terrestres il y a des changements d'orientation évidemment les grands temples auraient-ils pu être déplacés et reconstruits à chaque fois que la planète était relocalisée dans ses positions ça c'est la question importante à se poser et bien figurez-vous que oui et on en a la preuve alors avant de vous donner tout ça on ne pouvait pas équilibrer correctement la Terre en utilisant le Soleil seul on avait besoin des étoiles pour donner plus d'un point de référence je veux dire on ne pouvait pas connaître sa position exacte plus exactement la position de la Terre sans avoir les étoiles comme référence c'est pour ça qu'il y a cette obsession sur les solstices les équinoxes et tout ça parce que c'est ça qui nous indique la position exacte dans l'espace et alors vous avez un comment on appelle ça un scientifique un astronome voilà qui s'appelle un anglais qui s'appelle Sir Joseph Norman Norman Lockyer Norman Lockyer qui est né en 1836 en Angleterre et qui est mort en 1920 en Angleterre donc un astronome britannique connu pour la vulgarisation de ses recherches et crédité avec le français scientifique Jules Janssen d'ailleurs je vous conseille d'aller voir les travaux de Jules Janssen le français c'est très intéressant pour la découverte de l'hélium et il est aussi reconnu pour être le fondateur de la revue Nature alors cet astronome anglais il a écrit la chose suivante je vais vous lire une longue citation de lui dans les temples égyptiens la lumière du soleil ou d'un autre corps céleste était canalisée entre les rangées de colonnes délicatement sculptées qui traversaient une chaîne de salles de dimensions variées comme la lumière d'un corps céleste canalisé à travers les diaphragmes qui se rétrécissent gratuellement dans un télescope plus l'axe du temple est long plus le faisceau est long et étroit et plus la précision des mesures est grande plus le sanctuaire est sombre plus le chemin de la lumière est évident au bout du mur c'est ce que je vous ai expliqué je vous recommande absolument d'aller voir mon live sur l'observatoire caché dans la grande pyramide parce que là je vous explique quelque chose de fondamental par rapport à la grande galerie et par rapport aussi au couloir souterrain c'est très important de comprendre qu'en fait ça a servi de lunettes astronomiques tout est expliqué dans ce live alors je continue avec l'astronome Lockheer le but était de réduire le faisceau de lumière au point où il pourrait indiquer le moment précis du solstice un faisceau de lumière traversant un passage étroit d'environ 500 mètres jusqu'à un sanctuaire correctement orienté il resterait pas plus de quelques minutes puis il mourra vous vous rendez compte toutes ces constructions pour capter quelques minutes la lumière du solstice pour savoir exactement la Terre elle est où positionnée dans l'espace exactement de plus il viendrait en crescendo et en diminuendo avec un pic observable au solstice précis cela permettrait nous dit-il au prêtre de déterminer la durée de l'année à moins d'une minute de différence ou 4 virgules d'une décimale c'est-à-dire 365,2422 un exploit autrement difficile parce que j'ai plein de gens qui m'écrivent qui me disent enfin comment surtout après le YouTube live sur l'observatoire caché dans la Grande Pyramide et comment ils pouvaient savoir que ça que ça que ça mais c'est simplement de l'observation les amis et l'observation de milliers d'années la noter le positionnement des étoiles des solstices depuis des milliers d'années on le sait qu'ils avaient des registres d'étoiles très précises depuis des milliers d'années tous les temples en avaient alors je continue un exploit autrement difficile parce que le soleil semble s'attarder plusieurs jours autour du point du solstice et son mouvement d'à peine 127 centimètres par jour est presque imperceptible sans une aide instrumentale comme un télescope un télescope il explique que le soleil est un calendrier utile pendant des milliers d'années car l'inclinaison de l'axe de la terre ne se déplace pas de plus d'un degré en 6 ou 7 milliers d'années mais les étoiles sont à la traîne du soleil le long du cercle du zodiaque à peine perceptible un demi degré par an mais cela pourrait atteindre 3 degrés en 200 ans et rendre le temple inutile donc alors je vous le montre Lockyer avec sa grande lunette astronomique le voilà et puis le voilà aussi je voulais vous montrer quand même comment il a l'air intelligent voilà quand il était jeune voilà alors je continue donc voilà si la terre effectuait un déplacement polaire sur son axe le degré de changement serait grand bien supérieur à 1 degré tous les 72 ans et alors nous dit-il le temple devrait alors avoir son axe réorienté ou un autre temple devrait être construit ce changement de direction est l'une des choses les plus frappantes observées depuis des années dans les temples égyptiens alors si vous allez dans le temple de Luxor qui est si énorme avec tous ses colonnades et tous ses couloirs et tous ses temples rajoutés là vous comprenez beaucoup mieux parce que Luxor par exemple alors on va être précis les amis Luxor par exemple a 4 changements d'orientation définis et bien marqués le cœur a mesuré les temples de Karnak et a découvert qu'ils avaient été modifiés pour correspondre au changement processionnel de la déclinaison des étoiles afin que les prêtres puissent continuer à l'observer des pylônes ont été ajoutés plus de cours ont été ajoutés le sanctuaire a été déplacé vers l'est l'avant du temple vers l'ouest tous les temples ptolémaïques et la plupart des temples pharaoniques ont été reconstruits pendant leur période d'utilisation successive ça c'est Peter Tompkins qui nous le dit dans les secrets de la grande pyramide donc j'ajouterais que pour le moment la chaussée de Luxor la fameuse chaussée où il y a tous ces sphinx qui sont alignés la chaussée pour le moment de Luxor s'aligne avec le solstice elle a été déplacée trois fois précédemment donc on est bien dans cette histoire de changement d'orientation de catastrophe en fait qui a eu déjà trois fois puisque cette année elle a été déplacée trois fois comme indiqué par les trois anciennes portes si vous regardez bien cela signifie que le solstice a été mesuré aux trois portes précédentes à un moment donné du passé de la Terre les anciens pouvaient dire la longueur de l'année à quatre points après la virgule d'un nombre décimal c'est à dire 365,2422 ils ont eu besoin de cette information quatre fois dans le passé ils ont reconstruit pour trouver ce chiffre en fait quatre fois dans le passé pour une raison vraiment importante alors c'est pour ça l'État ils sont obsédés par les solstices d'été d'hiver quand le soleil semble s'arrêter et repartir dans l'autre direction à l'horizon et en fait ils se sentent une responsabilité mais je dirais comme beaucoup de peuples de la tradition sur toute la Terre ils se sentent responsables ils sont responsables pour que ce soleil reparte renaisse évidemment c'est une image mais voilà l'État croit que les pyramides étaient l'entrée de l'abri pour les humains c'est à dire ces fameuses montagnes à l'intérieur en profondeur sous laquelle les humains se seraient refugiés pendant les temps des catastrophes et des déluges précédents et différentes ils disent que différentes pyramides ont été construites et ont survécu au feu du premier monde à la glace du deuxième cycle aux inondations du troisième cycle et certaines pyramides ont été construites au même endroit ou au sommet d'anciennes pyramides lorsque plus alors là c'est un truc intéressant ils disent lorsque plus de poids étaient nécessaires à l'emplacement et au moment voulu car ce qu'ils disent c'est que plus de 230 pyramides ont été construites sur le 30e parallèle et qu'il y a une raison à ça le poids à cet endroit sur ce parallèle ils disent aide pour équilibrer la planète et aider à nouveau une rotation correcte de la terre ça c'est ce qu'ils disent ensuite ils disent que les joints c'est-à-dire les bouchons de granit qu'on a retrouvés derrière les portes de la grande pyramide doivent ont dû empêcher le feu la glace et l'eau d'entrer et les quatre puits d'aération auraient pu être utilisés pour surveiller l'inclinaison de l'axe terrestre je vous renvoie sur mon live sur l'observatoire de la grande pyramide et on peut avec ce que je viens de vous dire vous comprenez encore d'autres choses parce que mon live sur l'observatoire de la grande pyramide c'est mon travail mais eux ils rajoutent cette petite chose-là qui n'est pas petite du tout et pour la chambre alors ça c'est un truc très intéressant pour la chambre de Campbell vous savez c'est quoi la chambre de Campbell c'est celle qui est au-dessus de la chambre du roi là où vous avez les chevrons et les étages comme ça il y a des lignes rouges qui s'entrecroisent pour marquer une intersection à l'exact centre de ces dalles du sol marquée par une petite pyramide de noix en dessin et les sept dalles du sol quatre ont des bassins creusés dedans et la grande pyramide comme vous le savez elle est située exactement au centre des terres émergées habitables et pour eux ces sept dalles du sol il y en a quatre qui ont déjà été utilisées et elles laissent trois sans rien dessus pour le futur de la planète voilà c'est pour marquer les cycles en fait d'après l'état c'est quand même intéressant parce que ça je l'ai dit nulle part ensuite pour la grande galerie mais ça moi je vous en ai parlé en long en large en travers dans le live youtube sur l'observatoire caché elle a sept niveaux donc là ils recommencent à nous dire six plus un etc chacun plus petit au fur et à mesure qu'on monte et puis en ce qui concerne le coffre de granit de la chambre du roi ils sont d'accord quand je leur ai parlé de ce que disait le professeur Alvarez le physicien ils m'ont dit que oui c'était vrai alors lui j'en ai beaucoup parlé dans mes premiers lives donc allez voir ce professeur de prix Nobel de physique en fait il avait compris ce que c'était et il l'avait confié à Peter Tompkins la chose suivante il avait dit les dimensions du coffre de granit dans la chambre du roi sont arrangées pour former un parfait atlas astronomique les mesures intérieures donnent un mètre cubique absolu mais le coffre a été dessiné comme pardon la mesure intérieure donne un mètre cube absolu mais le coffre a été conçu comme un cube afin que ces différentes mesures intérieures et extérieures puissent également représenter les différentes constantes astronomiques du système solaire ça c'est ce que nous dit un prix Nobel de physique il n'y avait qu'une seule façon de construire un coffre de telle sorte qu'il comprenne non seulement la distance de la Terre au Soleil une unité astronomique de base mais le poids de la Terre le poids de la Terre et de la Lune le poids du Soleil par rapport à la Terre et à la Lune le poids de la Terre par rapport à la Lune la valeur du mètre cube absolu et le rayon polaire rayon polaire c'est la moitié du diamètre d'un poil à l'autre et donc le rayon polaire de la Terre en mètre absolu donc référez-vous à mon live sur l'observatoire de la Grande Pyramide où j'explique beaucoup plus de choses par rapport aux étoiles et à l'observation astronomique que les anciens pouvaient utiliser pour que les anciens puissent tracer le mouvement des étoiles à la fraction de seconde comme nous le faisons aujourd'hui il procédait comme je l'expliquais dans ce live-là donc voyez-le revoyez-le vous allez comprendre il y a une autre question qui se pose c'est avons-nous besoin d'augmenter la vitesse pour le futur avons-nous besoin d'augmenter la vitesse de rotation terrestre pour que le soleil n'ait pas le temps de réchauffer la planète comment pouvons-nous empêcher les pôles de fondre là on est mal barré parce que où devons-nous penser à bouger la lune vers une orbite plus proche de nous celle de son orbite originelle alors qu'elle s'éloigne de nous comment préserver la rotation terrestre à la bonne vitesse voilà les questions et il nous reste à nous l'humanité que trois essais pour prouver notre maturité et arrêter c'est de nous taper dessus les amis voilà alors je vais prendre la tablette pour les commentaires j'ai beaucoup parlé alors vous avez beaucoup de commentaires donc je suis en train de lire excusez-moi non il faut arrêter Joël avec l'équateur penché c'est pas comme ça mais bon je continue les commentaires absolument Michael Attal tu as tout à fait raison par rapport au dessin de Champollion et du temple de Philae par rapport au déluge de feu et d'eau vous avez toutes les illustrations de ça dans le temple de Philae et aussi dans Champollion qui lui comme je l'ai expliqué plusieurs fois ne pouvait pas dire la vérité il avait beaucoup de problèmes il avait fait beaucoup de présents avant en France et ensuite il ne pouvait pas dire ce qu'il traduisait complètement parce que son pays était dans une situation politique de grosses disputes entre les religieux les non religieux etc enfin bref c'était la galère aussi pour Champollion à son époque oui c'est vrai qu'on se sent petit à côté de tout ça Elisabeth merci Yannick merci les amis ah oui oui je suis en pleine forme oui j'ai récupéré ma forme ça a été long en fait depuis le mois de mai j'ai mis mai juin juillet j'ai mis trois mois complets pour me rétablir mais tout maintenant je suis en pleine forme oui les amis c'est la sagesse astrale oui bien sûr les Indiens Hopi aussi enfin toutes les tribus anciennes on va dire ont la vérité simplement il faut pouvoir traduire c'est souvent des textes très poétiques et il y a des notions de physique et de chimie et de tout ça astronomique etc très importante donc après c'est un travail de réflexion et de concentration en tout cas merci Chantal en tout cas j'ai résumé j'ai concentré tout ça et bien maintenant deux heures je crois je ne sais plus je n'ai pas regardé oui une heure trente-quatre ben voilà j'ai fait ça c'est une bonne chose de faite les amis oui toute cette sagesse qu'on nous a totalement confisqué c'est absolument vrai et et voilà merci Béa merci Claudie je vous souhaite alors Emmanuel mais bien sûr que que tous les cultes anciens évoquent une seule et même réalité mais bien sûr merci merci Miss Carison merci Emmanuel alors je suis non David notre cas ne se trouve pas dans la cacha la cacha c'est la substance créatrice c'est encore autre chose il va falloir attendre la masterclass sur le cas parce que je ne peux pas en parler en deux minutes il y a énormément de données à comprendre avant merci Isabelle merci mon père oui écoutez ce live il va vous intéresser bonsoir Yamina bonsoir Céline merci beaucoup les amis je remercie également tous les tipeurs tous ceux qui m'ont fait des dons sur le chat ou sur Tipeee ou sur Paypal parce que c'est ça qui m'a permis de me procurer mon nouvel ordinateur et maintenant ben voilà j'ai pu prendre le crédit donc voilà il faut que je continue c'est toujours un challenge mais vous êtes là les amis et je vous en remercie infiniment ça me permet de pouvoir propager toute cette connaissance de la reprendre de la redigérer pour vous qui n'avez pas le temps et pour reconcentrer toute cette vérité tout patrimoine exceptionnel et bien sûr surtout par les anciens égyptiens puisque eux ont passé leur temps à vouloir nous donner un héritage pour que nous ne commettions pas les mêmes fautes à chaque fois et aussi pour que nous connaissions la vérité sur notre passé c'est pas simple après des milliers et des milliers et des milliers d'années mais on retrouve encore des choses on a des textes on a des lieux donc grâce à ça je peux vous en parler Mille gratie Gaspare merci Tiffen merci Nathalie merci Boao merci Nui Odyssée merci Didier et oui il va falloir que vous réécoutiez ce live comme les autres je ne sais pas ceux qui sont partis en vacances revoyez les 3-4 derniers lives parce qu'ils ont énormément de choses oui il faut écouter il y a à peu près 50 lives les amis il faut les revoir parce qu'il y a des moments on n'est pas prêt à recevoir des connaissances voilà merci Mickaël merci Yamina merci à tous d'être toujours là et de propager tout ça et de mettre des j'aime et de prendre un masterclass qui vous apprend encore plus de choses la prochaine arrive j'ai eu beaucoup de retard avec mes problèmes de manque d'ordinateur et de maladie aussi mais maintenant je repars sur le bon pied merci Diane merci Albert Albert merci René alors vendredi prochain je ne sais pas encore ce que je vais faire mais ce sera peut-être un live question parce qu'il faut que vous puissiez poser des questions sur les 4-5 derniers lives parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'arrivent par courrier mais je ne peux pas donc s'il vous plaît si vous avez des questions envoyez-les-moi sur Messenger ou sur Facebook ou comme vous pouvez sur mon site enfin voilà mon site c'est Jigal Insight je vais demander à notre modérateur de remettre mon site alors mon site je n'ai pas mis d'article depuis longtemps mais il y a des anciens articles très importants dedans https 2.slash gigalinsights .com slash fr je pense que notre modérateur s'il n'a pas disparu au fond de sa lampe magique il va nous mettre le lien de mon site remarquez je pourrais le faire mais le problème c'est que j'ai une installation pour que l'ordinateur tienne et j'ai peur d'écrire ah bah je peux donc c'est ah ça vient bon il vient notre modérateur bon les amis prenez soin de vous dans cette période de folie totale que nous vivons cette période extrêmement chaotique mais comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps enfin je l'ai écrit je crois sur facebook je ne sais plus bah quand il y a des choses détruites il y a toujours quelqu'un qui reconstruit quand même donc soyez positif soyez dans la joie profonde de ce que vous êtes fermez vos oreilles aux mauvaises choses et prenez soin de vous voilà il a mis mon site parce que pour ceux qui ne savent pas comment me joindre et merci les amis n'oubliez pas je suis sur facebook j'ai deux pages enfin j'ai deux j'ai Antoine Gigal j'ai Gigal qui met la même chose que sur Antoine Gigal parce que mon compte Antoine Gigal est plein ou presque donc Gigal c'est une page vous pouvez je mets le même contenu puis vous avez Gigal le podcast en français et quand vous prenez la masterclass j'oublie toujours de le dire vous avez accès au groupe des élèves des enseignements égyptiens qui se trouvent sur facebook et si vous n'aimez pas facebook vous avez accès au groupe des élèves sur telegram où les gens discutent énormément voilà donc les amis vous avez tout ce qu'il faut bonne soirée à tous merci du fond du cœur à vous et à très bientôt je vais fermer et à très bientôt